On a une bonne énergie à domicile et les garçons sont plus libérés et c'est difficile à expliquer parce que j'aimerais tout simplement que notre comportement, nos attitudes, notre état d'esprit ne changent pas que ce soit à domicile ou à l'extérieur et il va falloir évidemment remédier à ça. Donc ce n'est même pas finalement que l'attitude, c'est aussi dans le jeu des choses qu'on voit et qu'on voit. Oui mais ça entraîne l'état d'esprit, c'est la base, c'est les fondations et ça entraîne ensuite évidemment tout ce qui est football autour. Mais il faut déjà poser ça sur la table avant de pouvoir parler football comme on dit. Même l'entame de match, on aurait pu penser qu'après Saint-Élie, il y a un quart d'heure entre deux et finalement l'entame a été tout de suite dans le bon temps. Oui, les garçons ont de suite bien débuté la rencontre et on a senti que les grenoblois ne pouvaient pas nous faire de mal, notamment à l'intérieur du jeu. Et je trouvais que dans nos récupérations hautes surtout, quand on était agressif, on récupérait le ballon haut, on avait la possibilité d'enchaîner et puis de mettre en difficulté cette très bonne défense grenobloise. Puisqu'elle est dans les meilleurs de la Ligue 2. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notre premier but évidemment avec vraiment une action très collective. Beaucoup de joueurs touchent le ballon et puis avec beaucoup de mouvement. Ça veut dire que les garçons ce soir étaient vraiment connectés sur ces actions offensives. Justement sur cette connexion, j'ai trouvé aussi que ça avait pas mal changé de faux pieds aussi sur les côtés, avec plus de liberté peut-être que les deux autres qui sont plus des membres. Oui, voilà, c'était complètement différent quand on a de la vitesse avec Bruce ou avec Saïd. Et là, par contre, on avait des joueurs un peu plus à toucher un peu plus dans les pieds, un peu plus dans le cœur du jeu. Et ensuite, avec de la redemande au niveau de la profondeur. Donc c'était quelque chose qu'on avait travaillé dans la semaine. Donc c'est important d'alterner ça, c'est-à-dire des fois, et puis c'est des raisons tactiques, de forme tactique et puis de complémentarité. C'est important des fois d'avoir des pieds, des joueurs qui sont plutôt au cœur du jeu. Et puis des fois, on a besoin d'écarter le jeu et puis d'avoir des joueurs vraiment de ligne, comme je dis. C'était vraiment un travail de la semaine d'avoir voulu moins isoler Simon devant. Oui. Et aussi Yousuf qui était dès le départ très près. Oui, on l'avait vu notamment sur le dernier match à domicile. On voulait vraiment que Simon ait plus de soutien. Et on sait aussi que Renaud a cette capacité, avec son expérience, de venir se positionner proche de Simon. Et on l'a vu sur les deux premiers buts notamment. Est-ce que c'est aussi une consigne différente entre un Rafiki ou un Rifa ? On voit que Rifa, des fois, il se balade, il va à droite, alors qu'on voit que Saïd plutôt reste dans sa zone ? Oui, ce sont deux joueurs complètement différents. On est tout à fait d'accord, que ce soit notamment aussi au niveau de l'expérience. Et puis au niveau du jeu, c'est deux joueurs totalement différents. Et on a bien vu que Rafiki, quand il est rentré, il a fait la différence sur ses qualités fortes également. Donc, c'est à moi de les mettre dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent apporter ces qualités-là. C'est vrai que du coup, vous avez des armes de vitesse sur le banc en fin de match, forcément face à des défenseurs plus fatigués. C'est vrai que dans ce schéma-là, ça colle presque en plus. Vous meniez donc... C'est ça. Il y avait un peu plus d'espace. Et puis on sentait bien qu'il y avait la possibilité, comme la défense grenoise était beaucoup plus haute, pour essayer de faire un petit peu plus de jeu, évidemment. Et là, on sent que la vitesse de Rafiki, on aurait pu mettre aussi comme en junior. Voilà, il y a des choix qui sont faits, mais ça peut vite faire mal, en effet.